Il existe de nombreux lieux d'apparition … mais voilà, certains sont vrais, d'autres pas … je pense que si c'est trop spectaculaire, que les voyants font des choses exceptionnelles, l'apparition n'est pas vraie … le ciel ne vient pas nous en mettre plein les yeux, il faut pas que les voyants soient des magiciens … Dans la Bible, on parle de ces phénomènes et on nous prévient qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas discerner le bien du mal, une seule solution nous est proposé dans la Bible, il faut regarder les résultats, les conséquences … Pour Medjugorje, des millions de pèlerins … Pour Lourdes, des guérisons en Pagaille … Pour Fatima, des secrets vérifiés … Pour la rue du Bac, la diffusion de la médaille … Pour Lille Bouchard, la protection de la France … Pour la Salette, l'état catastrophique du monde et de l'église … Il semblerait que depuis 100, 150 ans, Marie est très présente … Je pense que depuis la rue du Bac, Marie est entrée dans un combat contre le mal … Elle a commencé par limiter la casse avec la médaille miraculeuse … D'ailleurs elle est encore efficace, j'ai moi même obtenu de grandes grâces … Puis avec Fatima, elle a combattu les pays qui interdisaient la religion … Et enfin a Medjugorje, elle réapprend aux hommes a prier pour remporter la victoire … Photos de miracles … On a tous fait l'expérience de découvrir quelque chose d'extraordinaire dans la nature … Aujourd'hui, j'ai pu rassembler de très belles images de coeur … Qui ont été trouvées dans la nature … ouvrez grand vos yeux … Et puis, les chats vont avoir gonceté par le mal … Voir, je t'ai pu prendre un moment à voir tes besoins … Pour me rassembler de très abadures … Et puis, j'ai pu prité par le mal … Et puis, je t'ai pu prendre un moment à voir … Sous-titrage MFP. Super génial ... enfin ... ouais ... c'est pas mal ... Si cela vous a plu ... vous pouvez vous abonner ... en suivant le lien ... vous abonner ... Vous pouvez voir la dernière vidéo ... en suivant le lien ... plus de vidéos ... Ou alors voir 150 vidéos ... en suivant ... la flèche rouge ...